Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où elle est. Bonsoir Joëlle Lossfeld. Bonsoir, bonsoir Nathalie. Je suis ravie de vous recevoir ce soir dans une soirée spéciale Parcours Maison d'édition. Nous avons l'habitude de temps en temps de recevoir des éditrices plutôt que des éditeurs. Donc c'est très bien aussi puisque vous n'êtes pas très nombreuses, mesdames, à être à la tête de grandes maisons d'édition. Parce qu'on peut dire que quand même les éditions Joëlle Lossfeld n'est pas une petite maison d'édition. C'est-à-dire sur la durée, non, puisque ça fait quand même presque plus de 30 ans que je fais de l'édition. Alors je ne sais pas comment on mesure que c'est une grande, une petite, etc. Est-ce que c'est la durée, est-ce que c'est le nombre de titres ? Non, je considère que je suis une maison qui existe et qui dure. Voilà, donc je fais partie des grandes maisons. Vous l'avez fondée en 1991, vous êtes adossée au groupe Mango, puis après vous avez rejoint le groupe Gallimard. Mais vous êtes, ça c'est très important, indépendante. C'est vous qui, on est d'accord, c'est vous qui avez eu la main sur votre édition. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, avant vous étiez monteuse de films, de cinéma. Ma première question, c'est comment on passe du cinéma à l'édition ? Alors j'ai une petite idée quand même parce qu'il y a un fil conducteur, c'est votre papa, Eric Losselde. Mais comment on passe du cinéma à l'édition ? Mais en fait, on ne passe pas vraiment. C'est-à-dire que moi j'avais deux passions quand j'étais jeune, c'était la littérature et le cinéma. Et en fait, je ne voulais pas être éditrice, je ne voulais pas être dans les pas de mon père qui était éditeur. Et j'avais choisi de faire du cinéma, donc du montage, parce que ça me passionnait le montage. Comment on arrivait à faire cette alchimie tout d'un coup ? Et puis, il se trouve que les choses sont ainsi faites, que mon père est mort très jeune. Et que j'ai décidé, en accord avec ma mère qui avait fondé cette maison avec mon père, de continuer à faire ce travail d'édition. Donc, j'ai laissé tomber le montage, tout en gardant quand même quelque chose du montage, parce que je pense qu'il y a une relation entre les deux métiers, entre le montage et l'édition. C'est vraiment… Quand on est éditeur, on monte un livre d'une certaine façon. On assemble un certain nombre de choses qui font le livre qui sera ensuite vendu en librairie. Mais on assemble, on choisit une couverture, on choisit un corps, un caractère, on travaille le texte avec l'auteur, etc. Donc, c'est un travail qui ressemble d'une certaine façon à ce que peut être le montage de film. Donc voilà, c'est assez simple, en fait, mon histoire. Elle est partie de ma non-volonté à suivre, à me mettre dans les pas de mon père. Et finalement, comme mon père est mort, a continué quand même sa maison d'édition, pour laquelle il avait quand même assez souffert, puisqu'à l'époque, il y avait une censure. Enfin, les choses n'étaient pas tout à fait pareilles. Il était libraire aussi, c'est ça ? Et vous êtes libraire dans la librairie ? Est-ce que ça a été un déclic, ça aussi ? Ah oui, la librairie, c'est quelque chose de très important. Alors, il tenait beaucoup à être libraire, éditeur dans la grande tradition des 19e, 18e, où les libraires étaient éditeurs, enfin eux-mêmes, etc. Oui, alors avec ma sœur, on jouait beaucoup à la libraire quand on était petite. C'était notre jeu préféré, donc on alignait les livres qu'on avait sur les lits, puis on vendait, et chacune souhaitait la cliente, etc. Et être environnée de livres, oui, c'était une perception très agréable. En tout cas, qui ne m'a pas rebutée du tout, du tout, du tout, vraiment. Et donc, oui, je pense que ça a joué un rôle, vraiment, oui. Et il vous a transmis quoi, votre père ? Je pense que, si vous voulez, je crois que… Alors, c'est toujours difficile de parler de la transmission, mais je pense qu'il m'a transmis quelque chose qui sont… Alors, bon, évidemment l'amour du livre, mais il n'était pas pédagogue, donc il ne m'a pas dit qu'il faut absolument lire, il ne m'a pas… Vraiment, ce n'est vraiment pas quelqu'un du tout qui m'a poussée à lire. Mais je pense qu'en le regardant travailler, puisque j'ai travaillé un peu avec lui à un moment donné, je pense qu'en le regardant travailler, j'ai vu, d'une part, qu'on pouvait travailler et s'amuser, en tout cas, ne pas se prendre forcément au sérieux, mais faire les choses sérieusement, ce qui était vraiment très intéressant. Alors, il y avait un côté ludique comme ça, et je pense qu'il m'a transmis quand même un goût de l'indépendance et d'une certaine… Oui, enfin, je suis assez indépendante, voilà. Je crois que c'est ce que m'a… Si je résume, c'est vraiment l'indépendance et le goût de tenter des choses, de rebondir et de les faire avec, encore une fois, avec un maximum de sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Alors, votre maison d'édition porte votre nom. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Il y a une chose symbolique ou pas du tout ? Oui, oui, d'une certaine façon. Alors, la maison d'édition de mon père s'appelait « Le terrain vague », mais très souvent, il éditait ses livres sous le nom d'Éric Lossfeld, et moi, j'ai tenu à garder ce nom, puisque mon propos, même en créant ma maison d'édition en 1990, puisque avant, j'avais repris la maison d'édition de mon père, et puis en la créant en 1990, donc j'étais indépendante, mais je tenais à ce que ce nom perdure, mais qu'il ne perdure pas tout seul que mon prénom y soit associé, puisque ce que je réclamais en montant cette maison, c'était d'avoir aussi, de me démarquer quand même par rapport à la politique éditoriale de mon père, non pas que je la trouvais mauvaise, mais tout simplement parce que ce qu'il faisait à l'époque n'était plus faisable au moment où j'ai créé cette maison d'édition. Donc, je n'avais pas envie, si vous voulez, qu'on me dise « Ah ben oui, mais vous ne faites pas les choses comme votre père », enfin, ce que j'ai entendu très souvent. Donc, j'avais envie de la marquer de mon prénom, mais de garder ce nom qui importait de pérenniser. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a de la littérature française, de la littérature étrangère, puisque un tiers à peu près de votre production, c'est quand même de l'étranger. Il y a aussi des beaux livres, et j'ai remarqué qu'il y avait des livrets d'opéra dans votre catalogue. Oui, alors, effectivement, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup séduite quand Hippolyte Romain m'avait proposé… Non, enfin, bref, m'avait proposé de faire des livrets d'opéra. Et c'est vrai que les livrets d'opéra, il n'y en a pas beaucoup, sinon qu'on les distribue, enfin, on les vend plus exactement à l'opéra, etc., et qu'il y a quelque chose. Et moi, ça m'amusait qu'il y ait des dessins au regard de ces livrets d'opéra. Très sincèrement, il y en a eu trois. Ça n'a pas marché parce que c'est un trust, en fait, d'une certaine façon. Et pour égaler, il fallait vraiment avoir des moyens extrêmes pour pouvoir diffuser ce genre de choses. Donc, j'ai arrêté. Mais c'était une jolie idée. Voilà, c'était… J'aimais bien. Je trouvais ça original, moi. Il y a des collections, il y en a une particulièrement qui doit représenter quelque chose pour vous, c'est la collection Arkane, puisqu'elle avait été commencée par votre père et vous l'avez relancée. Et il y en a une autre qui s'appelle Icare. Pourquoi ce choix de nom de collection Arkane et Icare ? Ah non, alors Icare, non. Icare, ça a été un moment où je me suis associée avec un livre ou deux. Ce n'est pas une collection. Arkane, oui, c'est une collection. J'ai choisi de reprendre la première maison d'édition de mes parents s'appelait Arkane, par rapport à Breton, au titre d'André Breton, je veux dire. Et quand j'ai voulu faire une collection de semi-poche, je me suis évidemment demandé comment j'allais l'appeler, etc., etc. et m'est venu ce terme d'Arkane. Et le logo était les cartes, les cartes des Arkanes, comme les du tarot. Et c'était une collection que je trouvais tout à fait bien, voilà, donc qui m'intéressait beaucoup. Et ce travail de recherche, parce que je ne faisais pas que mettre mes livres que j'éditais dans la collection Arkane, mais j'en mettais d'autres. Et ce travail de recherche, qui est un travail d'éditeur de poche, était passionnant, parce que j'ai découvert d'autres livres que je n'avais pas édités, mais qui rentraient tout à fait bien dans cette collection. Et voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, je recevais beaucoup de courriers aux éditions Arkane, et non plus aux éditions Joël. Donc, Arkane avait presque plus de notoriété que ma maison d'édition. Quelle est la ligne éditoriale des éditions Joël Lossfeld ? Alors, la ligne éditoriale, elle est… Je le définis comme quelque chose… J'avais envie, si vous voulez, que se côtoient sur les étagères, à la fois des libraires et les miennes, des livres qui étaient de la fiction déjà, vraiment de la fiction, qui racontaient des histoires, enfin, voilà, et puis qui faisaient un pas de côté quand même. Alors, un pas de côté vers un certain nombre de choses, soit le fantastique, sans pour autant faire une collection de fantastiques, soit le polar, soit un certain nombre de genres, comme ça, mais en tout cas qui amenait finalement les auteurs à regarder… enfin, les lecteurs à regarder ce qui était écrit d'une autre manière que dans un livre qui était un livre réaliste ou comme ça. Donc, j'avais vraiment envie de donner un autre regard à des sujets qui étaient déjà traités, bien évidemment, puisqu'il y a peu de sujets qui ne sont pas traités en littérature, mais les auteurs qui m'intéressent, c'est vraiment des auteurs qui ont des points de vue un peu différents, enfin, je veux dire qui tournent autour de leur sujet un peu comme un photographe tourne autour de son modèle pour le photographier ou d'un objet pour le graphique et donc apportent ses angles de vue. Voilà. C'est un peu ce que je définirais. Alors après, si en termes techniques, ce serait ma politique éditoriale, donc des romans français et étrangers, beaucoup plus étrangers au départ, bon, maintenant, c'est 50-60, enfin, 60-40 à peu près, 40% de français, 60% d'étrangers et avec un tropisme, je dirais, vers l'Irlande qui m'a toujours fascinée. Même quand j'étais petite, je lisais des auteurs irlandes, enfin, petite, il ne faut pas exagérer, mais je lisais des auteurs irlandais qui me faisaient rire, particulièrement les humoristes irlandais. Et après, j'ai gardé cette espèce de tropisme vers l'Irlande. J'aime l'Irlande, j'aime la littérature, j'aime ce que ça dégage, voilà, en termes à la fois d'histoire et de... d'histoire avec un grand H, je veux dire, et de fiction mélangé. Et techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire ou écrire pour qu'on soit édité chez vous et pour vous plaire à vous ? Je crois que c'est ça, c'est que cet après-midi, j'ai consacré tout mon après-midi à lire des manuscrits. Bon. et je réfléchissais et je me disais qu'est-ce qui fait que je retiens un livre pour le lire un peu plus attentivement et un autre. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est étonnant, enfin, qui m'étonne. Tout d'un coup, je lis, je commence à lire un livre et j'ai une espèce de battement de cœur qui fait que j'ai l'impression que je n'ai pas lu ça depuis longtemps ou que je n'ai pas lu ça d'une façon, voilà, et qui me pousse à avoir envie de continuer à le lire. C'est vraiment un coup de cœur, je dirais. Alors après, mes coups de cœur, mon cœur s'arrête de temps à autre parce que le début du livre ne correspond pas forcément, le début du livre ne correspond pas à ce qui se passe après, mais voilà, c'est quelque chose de surprenant. Ce n'est pas que je ne demande pas si vous voulez aux auteurs de trouver, enfin, d'écrire de façon comme des écrits dans le laboratoire, mais c'est plus, encore une fois, la force d'une phrase qui tout d'un coup vous alerte et vous dit lui, il a des choses, ou elle, elle a des choses à raconter. Enfin, le personnage, enfin, les personnages ont des choses à raconter, il le raconte d'une manière qui accroche mon regard et mon esprit surtout. Ces manuscrits, vous les recevez principalement par la poste ou on vous les dépose à la maison d'édition ? Comment ça se passe ? Ça dépend. Principalement par la poste. Alors, pas maintenant. J'ai mis, je demande à ce qu'on me l'envoie par mail parce que la poste, c'est une manutention qui ne va absolument pas avec le télétravail. C'est-à-dire que dans mon bureau qui n'est pas mon bureau et ici, il serait hors de question qu'on m'adresse tous les manuscrits parce que ce serait un dépôt incroyable. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir les enveloppes, il faut les enregistrer. C'est un travail manuel. Il faut les enregistrer, il faut les mettre sur l'ordinateur, il faut les ouvrir, il faut les déplacer, etc. Donc, en télétravail, je travaille une journée et demie par semaine sur mon lieu de travail. C'est là où je lis les manuscrits qui me sont quand même arrivés par la poste. Mais maintenant, j'aime bien cette idée qu'on me les envoie par mail. Comme ça, je peux les lire assez vite et les imprimer quand ça m'intéresse. Voilà. C'est-à-dire que si un manuscrit m'intéresse, je ne vais pas continuer à le lire sur ma liseuse. Je vais l'imprimer, je vais aller au bureau, je vais aller l'imprimer et je vais le lire sur papier. Il n'y a que vous qui lisez un comité de lecture ? Non, je n'ai pas de comité de lecture. Donc, c'est vous, ça passe obligatoirement. Oui. De temps en temps, j'ai une ou deux lectrices qui emprènent un peu des manuscrits et qui me font une note de lecture, mais je n'ai pas de comité de lecture. Non. Donc, les moteurs irlandais vous les lisez en version originale ? En anglais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je les lis en version originale, je demande à l'agent, à l'auteur. Bon, alors maintenant, c'est vrai que j'ai quand même dans mon catalogue un certain nombre d'auteurs irlandais et qui se sont renouvelés au long des années. En fait, voilà, d'autres sont venus et donc, je connais leur univers, je les connais eux d'abord, je connais leur univers, j'ai envie de les suivre et donc, voilà, je suis à l'affût de leur prochain manuscrit. Exactement comme avec un auteur français, je peux être aussi avec un auteur français, avoir une relation en demandant est-ce que tu, est-ce que vous, tu vas m'envoyer ton livre, enfin, prochainement. Et je fais ça avec les auteurs irlandais aussi, oui. Bien sûr, je les lis en anglais, oui, oui, bien sûr. On va parler de vos auteurs. Il y en a un qui a marqué la maison d'édition de Saint-Michel Kahn avec le incroyable jardin en 1999. Ça a vraiment été le détonateur du lancement de la maison d'édition, ce livre, vraiment ? Non, alors, c'est difficile à dire. Je pense que le détonateur, c'est plutôt Albert Cossery. Bon, quand j'ai réédité Albert Cossery, c'est-à-dire en 88, 89, là, ça a été, bon, j'ai eu une espèce, ça n'a pas déclenché, enfin, il se vend très bien maintenant, mais ça n'a pas déclenché quand même quelque chose d'extraordinaire. Michel Kahn, si vous voulez, je le publiais et on vendait 300 exemplaires à chaque livre. Et le miracle, c'est Effroyable le Jardin, Effroyable le Jardin qui est un court texte et qui tout d'un coup a enflammé complètement. Alors, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que Michel Kahn, Effroyable le Jardin, c'est associé bien sûr à la maison d'édition, mais comme vous le savez, les maisons d'édition sont moins connues ou ne sont pas connues d'ailleurs des lecteurs. Alors, il y a des maisons qui sont fidélisées, qu'on aime bien retrouver, etc. Mais, si vous voulez, ça m'a ouvert des portes qui étaient fermées à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous faites un succès comme ça, d'une part, c'est quand même très intéressant sur le plan commercial, ça vous fait connaître des libraires parce que tout d'un coup, quand même, c'est des livres qui se vendent, ça s'est vendu quand même quasiment un million d'exemplaires. Alors, c'était un court texte, il ne valait pas cher, etc. Mais, peu importe, il y en a beaucoup qui sont courts et qui… Mais, ça vous fait rentrer dans des librairies où vous n'êtes jamais rentrés auparavant, ça vous fait connaître quand même par des lecteurs qui ne vous connaissaient pas avant, etc. Alors, qui s'arrêtent peut-être à un seul titre, c'est-à-dire Effroyable le Jardin, comme on sait, c'est juste un titre et puis ça s'arrête. Mais, oui, ça a été un bouleversement incroyable, d'autant plus que j'adorais ce texte, vraiment. Les représentants m'ont dit que je l'avais présenté d'une telle manière que je leur avais donné vraiment envie de le lire. Et moi, je ne m'en suis pas aperçue. J'étais portée par l'enthousiasme, mais je le suis d'une manière générale par les livres que je fais. Mais, apparemment, bon, voilà. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une espèce d'éruption volcanique incroyable. Mais, franchement, je m'attendais à en vendre. Mais, ce que je projetais par rapport au texte, c'était dix mille exemplaires. Et là, bon, et puis en plus, les adaptations cinématographiques, théâtrales, vendues dans je ne sais combien MBI, enfin, etc., etc. Donc, effectivement, ça a été une entrée, une porte d'entrée sur des… là où je n'étais pas forcément. Voilà. Il y a aussi Anne Burns dans votre catalogue. Elle est sortie là en février avec Milkman, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et après, vous n'avez pas beaucoup de… Si, il y a Paula Fox aussi en affiche chez vous. C'est vrai que… Oui. Mais il y a beaucoup d'hommes quand même. Eh bien, écoutez, moi, je regardais… Moi, je pense que j'ai édité beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ah bon ? Parce qu'il y a Paula Fox, il y a Janet Frem, il y a Sylvia Townsend Warner, il y a Unique Azourne, Dominique Ménard. Enfin, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de femmes très importantes. Enfin, je veux dire, en termes de littérature intéressante et… Non, il y a quand même beaucoup de femmes. Parce que peut-être que sûrement les journalistes mettent plus en avant forcément les hommes que les femmes. Ça, c'est souvent aussi ça. Malheureusement. Ça, je ne vous fais pas dire. Je la colle. un auteur qui est très intéressant chez vous, c'est Ezzedine Fischer. Oui. C'est sorti en Marx, c'est ça, toutes ces foutaises. Oui. Alors, Ezzedine Fischer, alors, moi, j'ai un autre tropisme que c'est le Maghreb et le Machreb. D'abord, parce que j'ai vécu quand même une partie de ma vie en Tunisie aussi. Mais indépendamment de ça, alors, ça m'a été présenté par le traducteur Victor Salama. Je ne lis pas l'arabe, je vous le lis tout de suite. Mais il m'a, il avait traduit des chapitres et surtout qui m'intéressait beaucoup parce que, en fait, c'est Ezzedine Fischeré qui est égyptien, qui est parti aux États-Unis parce qu'il n'était pas forcément en odeur de sainteté. dans ce livre, décrit ce qui s'est passé pendant dix ans, c'est-à-dire depuis les printemps arabes. Et c'est un dialogue entre un homme, un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent dans un… il la ramène en taxi, enfin, il se rencontre dans un truc comme ça. Elle sort de prison, elle va être éjectée du pays et elle a 24 heures et c'est ces 24 heures qui vont passer ensemble à se raconter leur vie et lui va raconter ce qui s'est passé pendant les dix ans du printemps arabe, c'est-à-dire de 2011 à 2021, enfin, presque 2021. Et il le fait à la manière de Sheherazade. Voilà, c'est des dialogues qui se font à la manière de Sheherazade. Donc, ils mangent beaucoup, ils font l'amour beaucoup, ils parlent beaucoup mais c'est extrêmement bien documenté parce qu'Ezzedine Fischeré est un professeur extrêmement documenté sur la jeunesse, particulièrement la jeunesse égyptienne mais aussi la jeunesse de manière enfin, ce que vivent. Il était professeur et voilà. Et donc, et c'est à la fois ludique et quand même extrêmement intéressant sur l'histoire de l'Égypte en tout cas pendant ces dix années qui ont passé. Et il y a aussi une carrière Morgiev chez vous dans votre catalogue et qui a sorti ce livre en janvier là, c'est ça, qui était pour la rentrée littéraire de janvier. Voilà. Alors, Richard, je l'ai connu parce que j'avais, on m'avait fait connaître un petit homme de dos. Je n'ai pas su, un petit homme de dos, je ne suis pas la première éditrice d'un petit homme de dos, c'était Ramsey et le livre n'existait plus. Bon. Et par un hasard de circonstances qui serait peut-être extrêmement long à raconter mais très intéressant d'un point de vue amical et autre, j'ai été amenée à lui demander si je pouvais rééditer un petit homme de dos. Et en fait, je n'ai pas eu le courage de le faire parce que j'étais extrêmement timide et j'ai demandé à mon mari de le faire, mon mari qui travaillait aussi dans l'édition et on a fait un repas comme ça à trois et donc j'ai édité ce livre absolument bouleversant Un petit homme de dos qui est vraiment un livre magnifique et bouleversant. Et ensuite, j'ai édité des livres de Richard. J'en ai édité quatre, cinq et puis il y a un moment donné où je lui ai dit très sincèrement que je n'étais pas dans, je n'arrivais pas à le suivre là où il voulait aller, c'est-à-dire faire un travail véritablement important sur la langue, sur une autre façon de travailler, de trouver son inspiration. Et on s'est retrouvés il y a quatre ans quand j'ai édité Les Hommes qui est un magnifique livre et ensuite Le Cherokee et ensuite Cimetière d'étoiles en janvier. Alors, Le Cherokee a eu grand prix de la littérature policière et Le Cimetière d'étoiles a eu un succès assez grand, je dois dire et il continue dans cette dans cette lignée et je le suis bien évidemment et c'est un auteur important. De même que Denis Soula qui vient de sortir et c'est son quatrième livre. Alors, Denis, il écrit des courts textes qui font 126 pages et c'est toujours avec une délicatesse et une tendresse extraordinaire et il se coule dans la peau de personnages de femmes et je vous assure que c'est vraiment extraordinaire parce qu'il a une sensibilité telle. Alors, c'est toujours des femmes qui ont des destins qui ont des fortes personnalités mais qui ont à vaincre des hostilités différentes les unes et les autres et il le décrit véritablement avec une sensibilité qui fait qu'on se demande on pourrait se demander si véritablement c'est un homme qui a écrit ça tellement il arrive à se mettre dans la peau de ces femmes. Ça s'appelle Amour électrique et d'ailleurs pour tous les lecteurs qui nous regardent sur notre site à un endroit où aller sur la page de la rencontre de ce soir vous avez tous les titres qu'on vient d'évoquer avec Joël et vous avez certains autres titres phares du catalogue voilà c'était juste la parenthèse excusez-moi Oui mais non mais c'est bien de le dire Moi j'ai si je veux je vais vous donner trois noms d'auteurs vous allez me dire ce que ça vous évoque je pense que ça va très vite vous parler Kafka Ah oui et Atreuse Oui alors c'est à la fois très éclectique et en même temps moi je les relis beaucoup alors je les relis je relis les uns aux autres enfin avec du mât un petit peu différent mais Kafka c'est la part d'ombre qu'il y a en moi qui fait que je considère que c'est presque le plus grand auteur enfin en tout cas dans mon panthéon à moi comme on dit c'est un auteur qui compte énormément j'ai commencé à lire je ne sais pas je devais avoir 17 ans et je dois dire que j'ai été absolument bouleversée par ce que je lisais encore une fois c'est une vision de l'humanité quand je disais c'est la part donc qui est en moi c'est une vision de l'humanité et de la société que je ressens extrêmement fortement je le ressens avec beaucoup de de mélancolie ou de j'ai l'impression d'être à sa place en fait de temps à autre et dans les lettres à Milena par exemple je trouve que c'est à la fois quelque chose de terriblement douloureux mais tellement attirant enfin voilà j'aurais aimé le rencontrer même si voilà et puis il y a un autre livre enfin à part tous les livres de Kafka il y a un livre aussi qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai lu grâce à la collection Ombre c'était Lettre à mon père de Kafka et c'était une lettre qu'il écrit donc à son père avec laquelle il a de très mauvaises relations et c'est absolument bouleversant et là aussi je ne sais pas comment dire c'est pas mon histoire Lettre à mon père mais je vivais dans la parole même de Kafka enfin dans les écrits même de Kafka et donc c'est important pour moi c'est fondateur presque Kafka dans ma psychique personnelle enfin dans ma personnalité etc c'est fondateur il n'y a pas que lui heureusement mais mais oui c'est fondateur oui Alexandre Dumas c'est je ne pourrais pas vivre sans que Dumas existe c'est un auteur que j'adore j'ai une passion il y a plein d'auteurs pour lesquels j'ai une passion absolue mais Dumas disons que c'est aussi un des livres que j'ai lu quand j'avais 16-17 ans et avec Alexandre Dumas j'ai appris ce que c'était que de plonger dans un livre et de ne jamais en ressortir enfin d'en ressortir mais presque à contre-cœur et j'adore j'adore absolument Alexandre Dumas j'adore la littérature d'ailleurs qui ressemble à Alexandre Dumas enfin qui est dans la même lignée qu'Alexandre Dumas la littérature qu'on dit populaire enfin voilà mais c'est ce que j'aime mais Alexandre Dumas oui j'ai des souvenirs extraordinaires c'est quand même voilà vous avez envie d'aller avec les quatre bousquetaires et les retrouver enfin voilà c'est presque des rêves de gosses mais en même temps au fur et à mesure qu'on grandit on a toujours envie de les retrouver et la mort de Portos par exemple est quelque chose que j'ai vécu de façon dramatique comme si je perdais un ami enfin voilà c'est dramatique vous dites non c'est pas possible il peut pas faire ça il peut pas nous faire ça le père Dumas c'est votre premier souvenir de lecture les trois mousquetaires ou pas non non mon premier souvenir littéraire c'est un je pense que c'est une version un peu expurgée enfin qui avait été faite pour les enfants de Alice au pays des merveilles d'accord je crois je crois que c'est ça non Alexandre Dumas je l'ai lu plus âgé d'abord il faut savoir quand même lire mes souvenirs d'enfance quand j'étais enfant je lisais ce qu'on me donnait à lire et ce que je pouvais lire etc c'est pour ça je vous parle de version expurgée c'est à dire faite pour les enfants d'Alice au pays des merveilles qui m'émerveillait excusez-moi du genou mais oui c'est ça c'est aussi quelque chose qui m'est très personnel d'aller dans un monde un peu différent de m'évader comme ça dans quelque chose qui frôle un peu l'absurdité mais qui est aussi merveilleux au sens vraiment du terme merveilleux donc oui dans ces voilà je pense que c'est ça Alexandre Dumas oui c'est c'est plus tard beaucoup plus tard et après Alexandre Dumas j'ai lu Je ne suis pour son dutérail enfin de la littérature qui voilà qui m'émerveillait aussi mais on comprend mieux l'ADN finalement de vos choix vers l'Irlande de ces auteurs un peu on comprend mieux on comprend mieux et donc est-ce que c'est un auteur que vous auriez aimé éditer parce que je crois que j'ai beaucoup oui 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 j'aurais beaucoup aimé l'éditer j'arrivais beaucoup trop tard mais il est très bien chez Minuit mais non j'aime beaucoup oui c'est vraiment un de mes auteurs préférés ses centres d'intérêt m'intéressent déjà enfin bon aussi bien le jazz que le cinéma enfin etc et puis son humour est formidable et puis cette manière d'écrire qui est quelque chose d'unique je trouve enfin je ne connais pas d'écrivains qui écrivent comme Eshnose écrit alors c'est des particularismes qui sont rares quand même chez les auteurs de trouver un monde une langue qui est propre aux livres qu'ils écrivent et Eshnose fait partie de ces écrivains à mon avis qui composent un monde qui est unique unique voilà et puis et puis quand même il est quand même extrêmement malin et roublard dans la manière dont il emprunte dont il remet dont il emprunte aux autres auteurs des phrases etc l'air de rien et il les met dans ses livres non je veux dire que j'ai un sentiment quand je lis Eshnose de à la fois de légèreté même si au demeurant ces livres empruntent une légèreté mais ne le sont pas forcément mais il y a quelque chose comme ça qui envahit mon esprit de je suis là aussi avec lui enfin pas avec lui mais avec les personnages qu'il décrit voilà et voilà bon alors après il y a d'autres auteurs que j'aurais aimé publier bien sûr alors une question piège non piège non mais bon on évoquait du mât est-ce que vous avec votre regard d'éditrice est-ce que vous vous l'auriez édité autrement par exemple les trois mousquetaires est-ce que vous portez un regard critique sur les classiques ou pas du tout vous dites que ça a été très bien édité c'est très bien comme ça est-ce que ou pas sur les trois mousquetaires oui ça a été très bien édité enfin je sais plus dans quelle version je l'ai lu la première fois mais mais je pense oui enfin en tout cas quand je l'ai lu je n'ai pas trouvé que c'était mal édité c'était plutôt non je pense que après on peut toujours ajouter des choses des éléments critiques enfin ou je ne sais pas quoi enfin sur l'auteur mais mais là pour le coup non ça n'a moi ce que je n'aime pas c'est les versions expurgées c'est-à-dire où on retire du texte pour qu'il se soit plus court et je ne pense pas qu'on l'ait fait avec Dumas non je n'ai rien à dire là-dessus enfin sur Dumas je n'ai rien à dire sur d'autres oui peut-être peut-être alors j'imagine que vous vous offrez des livres quel est le livre que vous avez le plus offert alors c'est un livre très difficile que j'ai offert mais je l'offre quand même tout en sachant que je vais peut-être et ça m'est arrivé dernièrement ne pas ne pas satisfaire la personne qui je l'offre c'est un livre que je trouve absolument extraordinaire d'Anna Segers encore une fois édité par Ombre et qui s'appelle l'excursion des jeunes filles qui ne sont plus ce texte alors c'est vrai que je l'offre assez souvent c'est un texte extraordinaire terrible terrible parce que en fait c'est Anna Segers donc elle a écrit pendant elle a été déportée etc et sa famille et ce qu'elle décrit c'est une excursion de jeunes filles qui ne savent pas encore ce qui va arriver et ce qui va arriver c'est le nazisme et elle écrit sur deux temps c'est-à-dire elle dit voilà ces jeunes filles étaient là amies elles elles se tenaient la main et elle ne savait pas que l'une épouserait un jour un gestapiste etc et qu'elle enverrait la famille de son amie voilà c'est un peu cette double cette double perception qu'elle regarde qu'elle 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 décrit c'est-à-dire ce qui se passe à l'heure actuelle et ce qui va se passer et qui va changer fondamentalement les personnes les jeunes filles qui ne sont plus et c'est vraiment l'excursion des jeunes filles qui ne sont plus parce qu'elles ne seront jamais plus ce qu'elles étaient c'est-à-dire des jeunes filles innocentes qui ne savent pas ce qu'il va se passer de redoutable et qui va effectivement changer leur destin soit en étant elles-mêmes complices de l'horreur soit en étant les victimes de cette horreur et c'est un livre que j'aime bien offrir que je rachète assez souvent pour les offrir parce que je ne sais pas c'est quelque chose qui me tient à cœur peut-être aussi parce que cette histoire me touche moi personnellement mais j'ai envie qu'il soit connu ce texte voilà c'est alors après je n'offre pas que ça mais si vous me demandez celui que j'ai le plus offert c'est celui-là mais probablement et quel est le livre que vous avez sur votre table de chevet en ce moment alors sur ma table de chevet j'ai un livre que je suis en train de lire et qui est un manuscrit que je vais publier à la rentrée enfin qui sont des épreuves que je vais publier à la rentrée malheureusement là j'ai un laps de temps dans disons 15 jours 3 semaines j'aurai plus le temps de lire les livres qui sont sur ma table de chevet mais je lis Sébastien de Barry je pense que vous avez coupé votre caméra les aléas du direct c'est pas ma caméra c'est pardon c'est oh là là ne vous inquiétez pas je ne m'inquiète pas on vous entend c'est déjà pas mal voilà voilà je change d'emplacement parce que en fait c'est ma batterie qui était faible je suis détaillée et donc je rebranche voilà donc là il n'y a plus de livres mais c'est pas grave vous sortez vous allez sortir combien de livres à la rentrée littéraire deux deux à chaque fois c'est deux je sais que c'est toujours très court chez vous mais c'est toujours deux oui j'en sors un d'ailleurs j'en sors un en août et j'en sors un fin septembre d'accord un français en étranger alors oui alors je sors Sébastien de Barry dont j'ai publié à peu près tous les livres sauf un qui avait été publié par Nabokov il y a très longtemps et que j'ai pas repris d'ailleurs que je devrais reprendre je sors donc Sébastien de Barry ça s'appelle Des millions de lunes et c'est une sorte de suite au précédent qui était Des jours sans fin et je sors et je sors un livre de Jean Mécquer dont j'ai publié Nous avons les mains rouges et puis plein de dont je republie toute l'oeuvre plus exactement j'en suis au septième au huitième et je republie La ville de Plon en octobre enfin fin septembre début octobre donc j'ai une rentrée qui va pas encombrer beaucoup beaucoup enfin j'espère que ça va beaucoup encombrer parce que c'est comme ça ça veut dire que ça va se vendre mais en termes de multiplicité c'est pas c'est pas beaucoup voilà mais je préfère je préfère avoir un titre assez fort en septembre pour le défendre parce que bon comme vous le savez très bien vous êtes très bien placés pour le savoir la rentrée de septembre c'est quand même une lutte acharnée pour et donc j'essaye de mettre les atouts dans mon jeu voilà c'est je vois que Frédéric est de retour je pense que les questions vont pas tarder à arriver oui d'ailleurs il y en a une qui est un peu en rapport avec ce que vous dites est-ce que on a entendu beaucoup d'éditeurs qui disaient qu'avec la pandémie ils ne lisaient plus des nouveaux amuscrits ils ne voulaient plus des auteurs nouveaux est-ce que est-ce que c'est votre cas ou ça n'a rien changé en fait non ça n'a rien changé non la seule chose qui a changé c'est ce que je disais c'était que je demande maintenant à ce qu'on me les envoie par mail alors qu'avant je refusais complètement je voulais avoir le papier mais maintenant c'est difficile la logistique est quand même assez difficile c'est difficile de recevoir les paquets de les de les enregistrer quand on est en télétravail tout simplement donc non non pas du tout sinon j'arrête mon travail alors si je ne veux plus d'auteurs nouveaux c'est fini je continue à suivre ce que j'édite mais je pense que je vois à quoi vous faites allusion c'est vrai que Gallimard a publié un texte en disant que mais je pense que c'est une question de logistique plus que d'autres choses pendant cette période c'est que vous disiez par rapport aux manuscrits la poste etc oui parce que si moi je reçois cinq manuscrits par jour vous imaginez ce que Gallimard reçoit or tout le monde est relativement en télétravail chez Gallimard donc il faut une logistique particulière pour enregistrer les manuscrits pour voilà donc je pense qu'ils vont recevoir maintenant les livres par mail aussi je crois mais non la pandémie ne m'a absolument pas convaincue qu'il fallait arrêter de publier des auteurs nouveaux bien au contraire enfin bien au contraire j'en sais rien si c'est bien au contraire mais je crois que voilà il y a c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de livres enfin beaucoup de manuscrits plus que d'habitude un peu plus que d'habitude oui un peu un peu plus enfin même beaucoup plus et bizarrement enfin pas bizarrement mais si vous voulez souvent je reçois beaucoup de livres qui sont des livres qui racontent l'histoire de la famille ou de d'un destin particulier enfin qui sont des des mémoires enfin comme ça et là j'ai reçu des livres plus graves plus plus grave on sentait qu'il s'était passé quelque chose et je crois pas que ce soit moi qui dérive complètement je crois que véritablement il y avait alors sans que ce soit nommé la pandémie du tout mais il y avait quelque chose de plus grave dans ce qui a été raconté et plus fictionnel moins autobiographique plus fictionnel est-ce que vous pensez qu'on écrit avec ce qui vient avec ce qu'il vient c'est-à-dire les événements qui arrivent oui est-ce qu'on est médium oui d'une certaine façon oui si on le prend pas au sens du terme on fait bouger les tables mais oui d'une certaine façon il y a une en tout cas il y a des écrivains qui ont une espèce de pression de ce qui va arriver de ce qui peut arriver il y a une projection de leur part une étude de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer qui fait qu'on a l'impression on dit tiens c'est drôle cet auteur écrit ce qui s'est passé a écrit il y a deux ans ce qui vient de se passer ce qui vient de se passer maintenant et je pense qu'il y a des écrivains qui ont ce part d'analyse et de de projections fictionnelles pour pouvoir dire les choses telles qu'elles vont se passer voilà les lecteurs ont d'ailleurs beaucoup relu la peste pendant cette pandémie oui il y a des passages d'ailleurs de la peste qui sont absolument incroyables bien sûr bien sûr parce qu'une pandémie c'est une pandémie bien sûr et donc effectivement je comprends très bien que ça a été à un moment un miroir un miroir pour un certain nombre de personnes de la même manière que je crois savoir que la science-fiction a évolué aussi beaucoup en termes de vente parce que la science-fiction c'est aussi quelque chose qui prévoit ce que le futur va apporter les auteurs de science-fiction sont des gens qui qui pensent toujours à ce que la société peut changer et les histoires de pandémie dans la science-fiction c'est légion allô ? oui voilà pas de soucis il y a Françoise qui demande pour découvrir la littérature irlandaise parmi vos publications par quel livre ou quel auteur faudrait-il commencer ? vaste question alors qui va me fâcher avec tous les autres auteurs irlandais si j'y réponds non ? libre à vous peut-être qu'il y en a un par lequel on peut commencer et puis d'autres par lesquels on peut continuer ça dépend ce qu'on aime en fait parce que dans les auteurs irlandais que j'ai publiés tous ne racontent pas la même chose évidemment si vous prenez Sébastien de Barry il mélange son histoire familiale avec la grande histoire c'est-à-dire l'histoire de l'Irlande le dernier livre c'était les irlandais quand ils partent aux Etats-Unis et ça se passe pendant la guerre de sécession enfin etc après il y a des livres plus intimistes de femmes que j'ai publiés comme Kate Horryordan que je recommande dont je recommande la lecture une jeune femme qui s'appelle Lisa Harding aussi Anna Burns qui ne raconte pas la même chose de la même manière mais qui s'intéresse beaucoup aussi bien Anna Burns que Lisa Harding et que Lisa McInerney aussi ces trois femmes extraordinaires et qui racontent beaucoup d'une façon différente l'évolution de la société la condition des femmes les luttes qui peuvent se passer en Irlande etc donc voilà je commencerai par Abattage de Lisa Harding Glorieuse hérésie de Lisa McInerney et peut-être Des jours sans fin ou celui qui va paraître de Sébastien de Barry qui s'appelle Des milliers de lunes et qui raconte l'histoire d'une jeune indienne dans sa bataille pour conquérir son indépendance et se démarquer de tous les gens qui n'aiment pas les indiens voilà tout à l'heure vous avez parlé de livres mal édités et alors Hélène se demande qu'est-ce que c'est un livre mal édité ? Un livre mal édité c'est un livre qui peut être mal édité de façon technique c'est-à-dire que les caractères sont trop petits le gris ce qu'on appelle le gris c'est-à-dire la relation du noir et du blanc c'est-à-dire des caractères et du blanc soit trop grisé donc c'est pas l'eau enfin etc mais pas édité ça peut être aussi le travail de l'éditeur qui n'a pas été fait véritablement sur des livres qui méritaient que l'éditeur travaille avec l'auteur pour peut-être lui dire tiens là je pense qu'il vaudrait peut-être un peu couper ou peut-être faire en sorte que la colonne vertébrale se redresse légèrement et que les arborescences soient moins arborescentes justement enfin etc que c'est travaillé sur le texte mal édité voilà indépendamment que alors mal édité ça peut être aussi des livres qui ont été comme on le faisait il y a longtemps maintenant on ne le fait plus mais qui avaient été coupés parce qu'il y avait trop de pages enfin etc enfin c'était voilà il y a différentes façons de dire qu'un livre est mal édité mais moi dans mon esprit mal édité c'est vraiment qu'il n'y a pas eu un travail suffisant de réflexion avec l'auteur pour peut-être lui dire que eh bien il s'égarait parce qu'un auteur quand il a fini de travailler il a mis je ne sais pas peut-être deux ans à travailler sur un texte ou plus ou moins enfin j'en sais rien ça dépend des auteurs mais après il faut savoir que quand il le donne à un éditeur il l'a tellement lu et tellement relu qu'il n'a plus de distance par rapport à ça et donc l'éditeur sert aussi à ça c'est-à-dire être le médiateur entre l'auteur et le texte et dire exactement ce à quoi ce texte soit il est parfait enfin aussi parfait qu'on peut l'être soit il demande à être un tout petit peu retravaillé et quelquefois effectivement il y a des livres qui ne sont pas retravaillés Hubert Nyssen disait je dois faire entendre à l'auteur ce qu'il croit avoir écrit oui absolument c'est une très jolie phrase c'est une très jolie phrase et Anne-Marie Mételier qui est venue dans nos rencontres disait elle qu'elle est un mur alors c'est formidable l'image du mur parce que quand on croit que la balle va rebondir d'une certaine façon parfois ce n'est pas du tout comme ça qu'elle rebondit non effectivement face à un mur on peut découvrir des choses je crois qu'il y a une question Nathalie d'une blogueuse qu'on connait bien sur la rentrée littéraire oui exactement elle dit qu'en tant qu'édictrice que pensez-vous de cette précipitation à présenter la rentrée littéraire c'est ce qu'on disait avant d'automne parfois dès fin avril comment arriver à gérer une telle vitesse cette façon de tout précipiter n'est-elle pas un catalyseur pour en plus éphémère encore les parutions bien sûr je vais répondre un peu plus que bien sûr mais j'ai l'impression ça fait quand même quasiment plus de 30 ans que je fais ce métier et j'ai l'impression que ça s'accélère d'année en année c'est-à-dire que le programme de la rentrée on le demande 7 mois ou 8 mois avant la rentrée c'est-à-dire qu'on a à peine terminé de travailler les textes qui doivent sortir il y a même des livres qui doivent sortir encore parce que là par exemple on travaille la rentrée de septembre nous éditeurs évidemment puisqu'on a des délais de fabrication etc mais on nous demande nos programmes quand même et vous vous rendez compte qu'on est au mois de mai début mai donc mai, juin, juillet bon et puis août c'est 3 mois ou 4 mois on parle de la rentrée littéraire 4 mois avant qu'elle n'arrive ou 5 mois avant qu'elle n'arrive et il y a des livres qui paraissent au mois de mai il y a des livres qui paraissent au mois de juin et on a l'impression qu'il y a tout d'un coup un arrêt brutal sauf sur des livres qui sont extrêmement connus ou des auteurs qui sont très connus et qui vont tirer leur épingle du jeu en paraissant en mai ou en juin et puis de toute façon bon parce qu'il y a quand même des livres qui se vendent en mai et en juin mais il y a une espèce de focalisation quand même sur la rentrée et bien évidemment c'est malheureusement pas une bonne chose forcément pour les livres qui sont encore sur les tables de librairie depuis janvier et même avant et qui attendent encore leur heure de gloire enfin et voilà mais c'est une espèce de course en avant qui est à mon avis vraiment pas forcément intéressante mais tout est accéléré parce que j'ai envie de dire le premier office de la rentrée littéraire là je parle en tant que libraire c'est le 18 août et quand on est en magasin souvent les gens nous disent mais le 18 août j'ai pas envie de voir le mot rentrée est-ce que ça ne vaudrait pas le coup je sais que c'est l'éternelle question est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de décaler alors il y en a beaucoup alors le premier office c'est le 18 août après il y a le 26 et voilà mais c'est vrai qu'en août certains vacanciers n'ont pas envie de voir le mot rentrée est-ce que ça ne serait pas bon de commencer le premier office en septembre vous en avez déjà discuté entre vous ou pas du tout oui mais c'est toujours une question mais si vous voulez moi j'ai l'impression qu'avant c'était plutôt en septembre qu'en août mais comme tout est décalé dans le temps et qu'il faut qu'un certain nombre de choses arrivent que etc donc moi de temps en temps je me dis la rentrée elle va se faire en juillet c'est pas possible au train où on va c'est comme la mode en fait c'est comme la mode automne-hiver etc vous êtes deux ans en avance quasiment voilà c'est exactement ça et donc mais bien sûr que c'est vrai et moi quand je vois rentrée littéraire en août j'ai envie de repartir là où j'étais j'ai pas envie de rentrer je veux dire c'est le combat je suis pas encore suffisamment combative en août pour pour affronter ce qui va suivre parce que je sais très bien ce qui va se passer comme vous le savez comme les libraires le savent comme etc mais bon c'est comme ça c'est encore une fois c'est tout est décalé de manière absolument voilà ça se réduit comme peau de chagrin à chaque fois on va on va conclure parce que c'est c'est bientôt l'heure de terminer la rencontre je vais annoncer avant de vous donner le mot de la fin que nous avons un nouveau partenariat avec la délégation régionale du Québec à Paris et tous les premiers mercredis du mois nous allons recevoir soit une maison d'édition québécoise soit des auteurs québécois et demain nous aurons la chance de recevoir les deux puisque nous aurons la maison d'édition mémoire d'encrier je ne sais pas si vous la connaissez Joël oui je la connais avec un auteur phare de chez eux qui s'appelle Josephine Bacon donc on les reçoit demain à 19h eux il sera à peu près midi donc on sera en direct du Québec donc voilà donc tous les premiers mercredis du mois nous allons vous faire découvrir la littérature québécoise c'est merveilleux oui Joël je vais vraiment vous remercier d'avoir été là ce soir avec moi avec nous c'était passionnant de vous entendre parler de votre métier de votre parcours je vous laisse juste le mot de conclusion oula écoutez mais attendez pas ça écoutez moi aussi j'étais très heureuse c'est toujours bien de parler de son métier et de confronter d'une certaine façon les points de vue puisque nous sommes dans la même partie parce que ça remet un peu d'ordre dans la tête et je trouve que c'est toujours intéressant de parler de ce métier pourquoi on l'aime et pourquoi on continue de l'aimer passionnément voilà donc c'est ça mon mot de la fin merci beaucoup donc j'engage nos amis lecteurs à aller visiter le site de la maison d'édition Joël Lossel vous verrez tout le catalogue c'est assez intéressant et puis vous avez aussi les titres dont nous avons évoqué lors de cette rencontre sur notre site un endroit où aller Joël je vous souhaite une belle soirée bon courage pour la rentrée vous de même oui merci et à bientôt j'espère